Deuxième sur le tableau, Giri passe à travers tout le monde, notamment à travers le rouc, Le match, une seule victoire à l'extérieur, on vous le disait, Montpellier a cassé en 2011, le Racing peut-il réussir l'exploit de gagner à Toulouse ? Si cette cote passe cette pénalité, à trois minutes de la fin de la partie, le Racing s'en sera cinq points d'avant. Le Racing sera à l'abri d'un but, d'un grand, il faudra marquer un décès transformé, Et si le Racing vient la même sur la balle, il y a une chaîne du jeu, prête ! Attention ! Décis ! Le Racing, ça ne tremble pas, monsieur ! Ça ne tremble pas ! Ça ne tremble pas ! Le Racing est 21-16 pour le Racing ! Regardez le port du Racing, maintenant ! Beaucoup de nervosité, Fabrice Estebanier, est-ce qu'il est là ? Demande un ballon, Laurent l'habite ! Allez, le renvoie ! 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 Magnifique ! Avec Fabrice Metz, maintenant ! Nous allons libérer ! Philips ! Philips pour Cronier ! Cronier ! Et le temps qui passe ! Moins de deux minutes à faire ! Et Toulouse est éliminée ! Sur son terrain en barrage ! De plus d'arrivée depuis plus de 21h ! Plaque à 0 sur Philips ! Pénalité ! Oh ! On s'en remet de Maï-Philippe aussi ! Et franchement, dans la robustesse, dans la décisive, dans la caillardise ! Pénalité ! Pénalité ! Pénalité ! Et le CAC dit Lovette, il a suffisamment d'accérences dans le rugby pour savoir qu'à priori, c'est plus pour Toulouse parce que le lancer à venir sera favorable à l'équipe du racing dans le camp Toulouse ! Ouais ! Et un ball qui évalue à 30-40 secondes, une minute, un achèvement de côté fermé, qui ne perd pas la balle ! Le masque, le masque va s'alourdir sur le visage ! Déjà plus rigide, Guillaume ! Il n'y a pas de secret, hein ! Toulouse, 11 défaites déjà depuis début de la saison top 14 ! Le racine neuf seulement, prise de balle de Fabrice... de Loré, pardon ! Bon ! On va l'emporter ! Moins de 10 minutes après !